Bonjour à vous ! En amour, la peur de vivre ensemble. Il y a quelques mois, j'accompagnais une personne qui vivait une relation, en tout cas un début de relation, avec une autre personne. Et une de ces personnes habitait dans une région de France et l'autre était à quelques centaines de kilomètres plus loin. Donc ces deux personnes vivaient une relation chacun chez soi et elles se voyaient les week-ends ou parfois quand elles partaient ensemble. Il y avait cette distance et tout allait bien. Et à un moment, une de ces deux personnes a décidé, en tout cas on a parlé, de déménager, de se rapprocher de l'autre pour enfin vivre ensemble parce que c'est ce qu'elles exprimaient. Leur désir, c'était de vivre ensemble sous le même toit et de construire un bonheur à deux. Et cela faisait presque un peu plus de dix mois qu'elles se connaissaient, donc tout semblait parfaitement, elles étaient équilibrées. Mais à partir de ce moment où une personne, une des deux décida de dire « Tiens, je vais déménager, je vais me rapprocher de toi, comme ça on va pouvoir concrétiser notre rêve », chez l'autre en face, des peurs ont commencé à émerger. Des peurs de voir l'autre arriver, des peurs de voir ses habitudes se transformer, des peurs d'accueillir les enfants de l'autre. Voilà, dans son chamboulement émotionnel, tout a commencé à se transformer. Et alors que cette personne voyait chez l'autre que la lumière, elle commençait à observer l'ombre de l'autre, c'est-à-dire « Qu'est-ce qui pourrait me déranger chez l'autre s'il venait habiter avec moi ? » Et là, la communication a changé. Elle a commencé à être plus dans la critique, plus dans les jugements, que ce soit de l'autre personne ou que ce soit de ses enfants. Elle a commencé à exprimer des demandes « Il faut que tu changes, si, il faut que tu changes, tes enfants aussi doivent s'adapter ». Vous voyez, toute la fluidité qui était quand chacun était à distance a commencé à changer, à se durcir, je dirais, quand l'idée de vivre ensemble est apparue. Une des deux personnes est retombée dans son enfant intérieur blessé, dans ses peurs, et la relation en a souffert. Et elle a pris une consultation avec moi. Bien sûr, nous avons progressé, nous avons travaillé ensemble, c'est un travail de conscience de soi pour comprendre qu'est-ce qui se passait, quels étaient les déclencheurs. Nous savons très bien quand une personne vit seule, pendant cinq ans, dix ans, elle vit tout seule, elle a des habitudes et elle a peut-être des habitudes aussi avec ses enfants. Donc, quand nous vivons une relation au début, tout va bien, chacun est chez soi. Mais il y a un moment, si on veut passer le palier, on se retrouvera toujours sur cette crête où il va falloir changer nos habitudes. Sinon, il y a un moment, c'est comme monter une montagne, si on ne change pas, quand on arrive au sommet et que c'est le moment de changer nos habitudes, si on ne le fait pas, la relation va commencer à descendre. Elle va commencer à descendre parce que rien ne dure dans la vie, rien ne reste dans l'état. Soit nous faisons le pas parce que c'est le moment de le faire. Il ne faut pas le faire de façon trop précipité, mais au bout de dix mois, c'était le moment de le faire. Soit on le fait, soit la relation, tout doucement, va décroître. Mais bien sûr, ce moment-là est un moment sensible. C'est le moment où, et bien là, on rentre dans le concret. On n'est plus seulement en train de se dire, tiens, j'aimerais qu'on vive ça, tout ça. Là, on entre dans le concret, il faut changer nos habitudes. Et notre inconscient, vous le savez, l'être humain par nature n'aime pas changer ses habitudes. C'est un moment toujours très inconfortable. Et moi-même, je l'ai vécu plusieurs fois. J'ai divorcé, j'ai vécu à deuil avec la personne avec qui je vis. J'étais à Paris, elle était à Narbonne. J'ai déménagé, j'ai changé mes habitudes, j'ai changé les habitudes de mes enfants. J'ai pris ce risque, c'est toujours un risque, pas un danger. Ne soyons pas alarmistes non plus. Ne faisons pas des gros problèmes là où c'est juste le risque de vie, c'est de l'adrénaline. Et nous avons toutes les capacités pour faire que ce risque se passe très très bien. C'est même de la joie de vivre ce risque. J'y allais avec l'envie que ça marche. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais beaucoup de personnes bloquent à ce moment-là. Elles font la montée et au moment où il faut prendre la décision, elles reculent. Elles trouvent des prétextes. Elles demandent à l'autre de changer. Elles voudraient que l'autre s'insère de façon tout à fait naturelle dans leur vie et que rien ne change quelque part. Mais les choses ne se passent pas ainsi. L'amour nous invite, le grand amour bien sûr, nous invite toujours à être souple, à sortir un peu de notre confort, à la réaménager. C'est juste un réaménagement pour atteindre un plaisir plus grand. Vous voyez, vous êtes sur une île, vous voulez aller sur une île qui est encore mieux, mais il y a un petit pont à passer. C'est le pont du changement et il faut le passer. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous à ce moment-là. J'ai des peurs, certes, peut-être d'être dérangé. Il faut changer les habitudes. Mais derrière ces peurs, j'ai aussi toutes les capacités et avec l'autre de construire ce bonheur à deux si on est en phase. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire que tout se passe bien. 99% des dangers que je peux imaginer dans ma tête n'arriveront jamais. Et même si quelque chose arrivait, nous avons les capacités de le transformer. Ça sera même une richesse de vie. Donc, oui, beaucoup de gens ont peur de vivre ensemble, de passer ce moment fatidique de la décision. Et pourtant, il faut le faire. Il faut le faire parce que le véritable amour, le grand amour se trouve là, après cela. Sinon, on va redescendre. La relation risque de s'arrêter au bout d'un moment parce qu'on va rentrer dans une genre de relation où on ne sait plus trop où on est. Il n'y a plus de projet à long terme, à part des loisirs. Et forcément, ça s'arrête au bout d'un moment. Et c'est dommage, c'est dommage. Le grand amour nous ouvre grand ses bras et on ne veut pas passer la porte. Il faut le faire. Donc, je ne sais pas, pour vous, si vous vous trouvez dans une situation au début d'histoire, entre le premier jour et puis un an, je dirais, il y a un moment où il faut passer le pas. Il faut faire quelque chose. Il faut changer nos habitudes, en tout cas voir ce qu'on peut faire. Rappelez-vous ce que dit la Bible. Eh bien, Dieu, sans faire de religion, Dieu crée des chemins là où il y a le désert. Donc, il faut croire que vous aurez des opportunités, vous aurez des intuitions. Il faut faire attention à son mental qui veut des réponses dans tout, alors qu'on ferait mieux de se lancer sur le chemin et d'accueillir les réponses. Vous voyez, vous le savez, moi, j'organise des marches d'évolution sur le chemin de Compostelle. Les prochaines commencent à avril. J'espère que vous viendrez. On parle beaucoup d'Amien, Mour. Mais il y a des gens qui viennent sur Compostelle. Compostelle, si on le fait en entier, c'est 31 étapes. Et on voudrait avoir des réponses sur tout. Notre mental veut tout savoir, veut tout prévoir. Il est peu ouvert à l'accueil des événements. Il veut du connu et du prévu. Alors que la vie et l'amour, c'est accueillir l'imprévu et le non-connu. C'est ça la différence. C'est merveilleux. C'est merveilleux quelque part. Parce qu'on s'adapte parce que le non-connu et l'imprévu, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Ce sont des opportunités. Ce sont des joies. Si notre vie ne devrait être faite que de connu et de prévu, ça serait d'une tristesse absolue. On ne serait plus dans l'amour. On serait dans l'administration de la vie. On serait dans l'administration de la vie. On vivrait une vie administrative parce que tout est prévu quelque part. Mais ça serait triste. Et puis on voit tous ces gens qui sont comme cela autour de vous. Ces couples qui ont l'air bien dans ce confort de l'administration. mais on voit que dans leurs yeux, il n'y a plus la flamme. Ils s'ennuient ces gens. Ils ne sont plus dans le mouf, comme on dirait. Ils ne sont plus là-dedans. Il faut veiller à ne pas faire ça. Et si on reste seul et qu'on a peur de passer ce cap, eh bien on va se retrouver aussi, mais en solitaire pour le coup, dans une vie administrative, comptable, où on mesure toujours bien les petits risques qu'on prend. Et on veut surtout ne pas en prendre. et on va tuer notre âme. Notre flamme à l'intérieur de nous, elle va s'étendre. Et la vie, on sera dans un confort, mais dans un confort terriblement ennuyeux. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. La vie ne mérite pas ça et l'amour, encore moins. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. N'ayez pas peur de vivre ensemble. Il y aura toujours ce moment où il faut commencer à passer ce pont de votre vie à une nouvelle vie. Voilà, ça bouscule un peu, il y a un peu de turbulence, mais c'est très agréable. Vous avez toutes les capacités pour le faire. Et si vous voulez aller plus loin, qu'on parle de votre histoire, eh bien prenez rendez-vous avec moi. C'est possible de chez vous, à distance. On se fait à Skype, on se fait à WhatsApp et on voit votre histoire. Si vous habitez Montpellier, vous pouvez venir à mon cabinet, bien sûr. Et je vous apporterai toutes les clés de la compréhension de vous-même et pour améliorer votre communication. Et vous verrez que vous aurez toutes les capacités pour aller vers l'amour qui vous attend, qu'elle est là devant vous. Merci à vous. Vous pouvez venir aussi marcher sur Compostelle. Si vous vous sentez différent, eh bien sachez faire des choses différentes. Venez vivre une aventure, c'est important. Et toutes les infos pour me contacter sur mon site jarmaroncari.com ou sur le texte qui accompagne cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime et faites-la connaître autour de vous. Merci, à très bientôt. Et je vous dis encore, vive l'amour et soyez acteur de votre vie et non pas spectateur de la vie que vous ne voulez pas. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501